... Depuis 2007, le groupe de beatbox Under Control recherche de nouvelles sonorités, un véritable orchestre sans aucun autre instrument que la bouche. Les membres du groupe ont commencé à créer des sons dès la cour de récréation. Moi j'ai commencé avec un mec qui rappait, je ne rappais pas, j'ai toujours kiffé ça, mais ça n'a jamais été mon délire. Et il se trouve que j'ai toujours aimé faire des bruits, des rythmiques et tout, et ça a démarré comme ça en fait. Donc c'est vraiment de l'ordre du jeu, plus qu'autre chose. Et à les écouter, le beatbox serait presque un jeu d'enfant. Une fois que tu vois une vidéo d'un gars qui fait, tu regardes, et tu t'entraînes, et à un moment ça sort, et puis voilà. Pourtant le beatbox est un vrai travail musical, et les membres du groupe l'ont bien compris. Ils participent jeudi à la scène tremplin du printemps de Bourges. Là, ils pourront exercer leur voix, un instrument sans limite. En fait, on part du principe qu'on considère notre corps comme un instrument, et à partir de là, comme un guitariste va faire ses games, soit en rock, soit en jazz, soit en flamenco. Nous, en tant que beatboxeurs, si on s'approprie les codes d'une musique, on peut très bien jouer du rock'n'roll, de la drum'n'bass, des musiques électroniques, du hip-hop, peu importe. Les quatre artistes s'exercent à explorer différents styles, et s'il reste des pros de la scène beatbox, leur travail n'est pas forcément réglé, comme du papier à musique. Généralement, ça fonctionne plus au freestyle, c'est vraiment la vibe de ce qu'on trouve sur le moment, on va vraiment se coacher sur une partie qui nous intéresse, et à développer un morceau. Le premier album d'Under Control devrait sortir dans les bacs, à la rentrée 2011, avec l'espoir des quatre musiciens de faire davantage parler de leurs disciplines.